Avec 9 000 logements locatifs et plus de 5 000 en construction, le groupe Gessina est le premier bailleur privé en région parisienne. Pour autant, un grand nombre de résidences seraient fortement détériorées et mettraient en danger les locataires. Balcons branlants, chantiers non sécurisés, matériel détérioré, facturation de charges indues, Gessina est mis en cause par plusieurs centaines de locataires dans de nombreuses résidences. Le 27 février 2023, un incendie s'est déclaré aux 10 rues du Docteur Roux au sein du 15e arrondissement de Paris, faisant de nombreux dégâts. Les habitants, livrés à eux-mêmes durant plusieurs semaines, vivent encore aujourd'hui dans des conditions déplorables. On arrive le soir avec ces lampes de poche pour essayer de... Voilà, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Gessina, je pense que c'est vraiment un défaut d'entretien. Nous sommes allés à la rencontre des habitants. La plupart ont préféré rester anonymes par peur des représailles. Un mois et demi après l'incendie, ils sont encore traumatisés. Moi, j'habite une chambre de service, avec une douche à l'intérieur et des toilettes à l'extérieur. Donc le 27 février, vers 16h40, un incendie s'est déclaré ici, dans l'immeuble 1, parce qu'il y a 8 immeubles ici, dans cette adresse-là. Donc apparemment, ça venait d'un transformateur électrique au niveau du troisième seau-sol. Donc à un certain moment, l'appareil a déjoncté. Donc on ne comprenait pas ce qui se passait. Je suis sortie, donc j'entendais des bruits comme si ça perçait. Donc j'ai trouvé mon voisin sur le palier. Il m'a dit de la fumée qui vient des toilettes. Après, on a compris que c'est le bruit qui perçait. Ça venait, c'est les câbles qui étaient en train de péter, les câbles électriques. J'ai eu une coupure d'électricité en plein travail. Et donc, du coup, j'ai essayé de changer la multiprise. J'ai vu après que ça ne marchait pas. Et je suis sorti dans le couloir pour regarder s'il y avait la lumière. Et j'ai vu la fumée. J'ai pris mes clics, mes claques, et je suis sorti du bâtiment. Et au moment où je suis sorti, les pompiers arrivaient. Donc on n'a pas eu l'électricité du 27 jusqu'au 15, au soir. Donc on mangeait à l'extérieur. Gessina ne veut pas du tout prendre en charge des frais de nourriture. Moi, j'ai un problème, les toilettes, comme il y a les compteurs électriques dans les toilettes. Donc les toilettes ont été complètement incendiées. Donc ils sont hors d'usage. Et Gessina, il me demande d'utiliser des toilettes du deuxième étage, du cinquième étage. Si je vous les montre, vous allez voir, ils sont même pires que celles du troisième étage où j'habite. C'est dur psychologiquement, parce que quand vous avez pu voir, j'ai une bassine pour faire pipi chez moi, parce que j'ai des problèmes d'incontinence en plus. Donc dès que je bois de l'eau, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc c'est très compliqué, c'est fatigant, donc ce n'est pas pratique. Et Gessina, ils m'ont juste fait mercredi 1 mai, quand je peux prendre l'hôtel à mes frais, ils me rembourseront. Moi, je n'ai pas les moyens, j'habite une chambre de service. On voit bien que je n'ai pas beaucoup de moyens pour prendre une chambre d'hôtel très chère à Paris et me faire rembourser après, ce n'est pas dans mes moyens. Gessina, ils ont pris en charge, enfin, ils n'ont pas encore remboursé, mais ils ont pris en charge des nuits d'hôtel suite à l'assurance, elle a pris en charge un certain nombre de nuits d'hôtel, qu'elle a arrêté au bout de 5 jours et Gessina a pris la suite. D'ailleurs, pour leur logement, après, oui, forcément, psychologiquement, on est mieux chez soi qu'à l'hôtel. C'est plus compliqué pour faire les lessives, etc. Enfin, voilà. On a fait un hôtel de jour par notre assurance. Et ensuite, on a fait du Airbnb. Notre bailleur Gessina nous a annoncé une prise en charge à la hauteur de 250 euros par jour. Pour le moment, on n'a pas encore eu le remboursement. Donc, il y a eu des voisins qui ont été un peu en difficulté de trésorer. Heureusement, ce n'était pas notre cas. Et quand vous êtes dans un logement, il est loué et vous ne restez pas nécessairement. On a changé 4 appartements. Ah oui, en l'espace de 10 jours, quelque chose comme ça, en plus ? En l'espace d'une quinzaine de jours, oui. Je suis content d'être venu chez moi. Après, il reste encore la partie décontamination, mais ça va arriver assez rapidement. Pour tout ce qui est suive, fumée. Dans la maison, même si on ne voit rien, à part dans la salle de bain où c'est passé par les conduits, il y a une petite couche huileuse qui est toute noire partout. Surtout sur les surfaces planes, mais partout. Donc là, il y a une compagnie de décontamination qui doit venir. Je dois avoir un rendez-vous aujourd'hui avec eux. Ils sont déjà passés pour faire le devis, tout ça. Après, c'est chacun avec son assurance. Là, avec mon assurance, j'ai pu me faire nettoyer l'appartement de la Suie. Ils ont pris mes vêtements pour les laver aussi. Ça a plu pendant plusieurs jours, mais j'ai dû aïrer, utiliser l'enceinte pour que l'odeur parte. Donc la protection juridique m'a demandé de faire une mise en demeure à Justina le lundi. Ce que j'ai fait, ils m'ont demandé de leur envoyer des documents pour qu'ils puissent contacter Justina pour trouver une solution à l'amiable pour dommages et intérêts parce que les toilettes sont hors d'usage et tout ce qui s'ensuit par rapport à cet événement d'incendie. Excusez-nous, merci. Je n'ai pas mon portable, si vous pouvez mettre le flash. Certains habitants soupçonnent la présence d'amiantes. Ça, c'est l'odeur du feu qui reste, c'est ça ? C'est oui, l'odeur du feu. Il paraît qu'il y a même de l'amiante. Ils ne veulent pas communiquer un rapport qu'ils ont fait faire par un laboratoire. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'amiante, mais l'association des locataires, Mme Rillet, leur a fait un mail. Il leur a demandé s'il n'y a pas d'amiante, mais entrez-nous ce rapport-là qui dit qu'il n'y a pas d'amiante. Parce que le laboratoire qui a été délégué par l'association des locataires, il dit qu'il y a de l'amiante. Je vais laisser le flash ouvert. Je pense qu'ils sont fermés aussi. La plupart des toilettes de palier... Vous voyez, ils sont fermés. ...sont fermés à clé. Je lui demande à ce qu'il me reloge parce que l'appartement est indécent. Et puis ils ne prélèvent le loyer sans gêne. Il est de combien à peu près ? Mon loyer est à peu près de 400 euros. Le petit appartement que j'ai... La petite chambre de service que j'habite, que j'occupe, fait 11 mètres carrés. Ah non, non, on est tous très mécontents. Très, très mécontents. Contre la direction, parce que c'est la direction qui est responsable. Une enquête a été ouverte afin d'établir les causes de l'incendie et les responsabilités de Gécina et de son prestataire Enedis. Gécina nous a fait parvenir deux courriers dans lesquels ils précisent que... Les installations électriques Gécina ont été inspectées par le bureau Veritas en avril 2022 et aucune anomalie n'a été révélée. Concernant l'entretien du réseau Enedis en amont des compteurs, c'est à Enedis qu'il incombe cette responsabilité. Une expertise est en cours pour déterminer les causes exactes de départ du feu et examiner pourquoi les installations d'Enedis ne se sont pas coupées automatiquement du réseau de distribution d'énergie alors qu'elles auraient dû le faire en pareilles circonstances. Deux mois et demi après l'incendie, les habitants n'ont toujours pas été complètement dédommagés. Un cabinet d'avocats a été mandaté par l'association de locataires du 10 rue du Dr Roux. Certains habitants demeurent toujours dans une grande précarité. C'est parti !